Une mobilisation de toutes les cours sociaux professionnels, ethniques et religieuses de la région de la May. C'était monsieur, avec lui, pas des paroles, mais il n'y a que les actions. Il n'y a pas de développement sans femmes, donc pour le développement il peut compter surtout sur les femmes. Il est venu ici pour nous porter le développement et nous sommes très contents de sa visite à Azopé. La tierce c'est ce qui est bon pour lui. Aujourd'hui je pense qu'à travers ce qui se fait, à travers les actes que le président de la rue pose, nous n'avons pas de problème pour convaincre nos parents. Nous lui avons demandé de nous aider, de nous aider à sortir de l'oisiveté, de nous aider à trouver des emplois aux enfants, à nos jeunes, et d'essayer de nous aider également à créer des richesses dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et sur ce plan, il a répondu favorablement, il nous a fait des promesses, il a engagé des actions de développement d'infrastructures, nous ne pouvons qu'être heureux. Les cadres ont décidé d'accompagner avec leur chef, le chef de l'État, pour conduire les actions de développement qu'il engage dans notre pays. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir le plus de cette rencontre avec le chef de l'État. Il fut un temps où nous avions d'autres pensées. Aujourd'hui, nous avons changé parce que le président de la République actuelle est celui qui peut nous envoyer vers le bonheur auquel nous aspirons. Aujourd'hui, le peuple athié, Ngoa et Agni de la région de la May a compris qu'il ne sert à rien de se mettre en marge du développement. Aujourd'hui, nous, le peuple athié, Ngoa et Agni, sommes fiers. Et nous allons suivre la politique du président pour son développement, pour ses actions qui posent. Vraiment, nous sommes comblés et je vous dis merci. Quant à l'émergence de la Côte d'Ivoire, les athiés ne voulaient pas rester en marge. Donc, ils se sont associés à tout ce que le président fait et montré au président de la République qu'ils sont avec lui. Et je suis très heureuse que le président soit venu et qu'il ait écouté le peuple athié. Nous sommes vraiment contents de ce que le président vient de nous dire. Comme c'est un homme de parole, nous savons qu'il va réaliser ce qu'il a dit qu'il va réaliser pour nous. Et nous sommes confiants et on est derrière lui. C'est la principale préoccupation qui a été exprimée. Et le président de la République a donné satisfaction à toutes ces préoccupations. Donc, nous sortons de cet entretien avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup d'espérance. Le peuple athié est un peuple qui juge que par les faits. Donc, la venue du président n'a plus rien à démontrer. Le président ne parle pas, il agit. Heureux parce que le président a répondu, c'est ce que nous leur avions dit, qu'on suppute beaucoup de ce que peut-être que vous ne seriez pas prêt à recevoir son excellence président de la République. Sachez que si votre réception, votre accueil est à la mesure de ses attentes, lui aussi, les projets qu'il vous donnera seront à la mesure de vos attentes. Et c'est ce qui a été réalisé. Deuxième jour, mais le dernier de sa visite d'Etat dans la région de la May. C'est à 10h du matin, respect du temps, comme il est d'usage chez l'homme, que l'hélicoptère d'Alassane Ouattara se pose à l'entrée de la ville de Yakassé à Tobrou. Très vite, le cortège du président de la République prend la direction du lieu de sa rencontre avec un département enclavé qui attend beaucoup de cette visite historique d'un chef d'Etat ivoirien en fonction. Le caractère de la visite fait sortir tout un département, tel un fleuve de son lit pour réserver un accueil qui puisse emmener Alassane Ouattara à y effectuer d'autres visites. Journée particulièrement chargée pour les chefs de l'Etat, c'est sous le coup de 12h qu'il se signale à l'héliport de Miadzin dans le département d'Adzopé, là où son épouse Dominique Ouattara l'attend. Au pas de course, le couple présidentiel et son cortège prennent la direction de la ville d'Adzopé. Adzopé, la finale tant attendue de cette visite d'Etat du président Alassane Ouattara. Avant de se rendre sur le lieu de son meeting, il faut au chef de l'Etat aller poser la première pierre de la nouvelle zone industrielle d'Adzopé. Sur les lieux, le président de la République est instruit par deux de ses ministres. Patrick Hachi, ministre des infrastructures économiques, Par ailleurs, président du conseil régional de la May et Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie. De leur présentation, il faut retenir qu'à partir de ce point, devrait se bâtir une zone industrielle moderne sur une superficie de 500 hectares. Un projet intéressant à plus d'un titre, parce que devront valoriser le potentiel agro-industriel de la région. Une région située à moins de 100 kilomètres d'Abidjan est bientôt traversée par une voie express, deux fois deux voies, la reliant au Burkina Faso et au Ghana voisin, et facilitant dans le même temps un trafic terrestre entre ces deux pays et le port d'Abidjan. Convaincu par la présentation et la justesse du projet, le président donne le coup de truel, symbole de la pose de la première pierre. Attendu et même très attendu pour son dernier meeting dans la capitale de la May, c'est une foule immense qui accueille le président Alassane Ouattara, se bousculant par moments pour le voir, le saluer et l'écouter dans sa volonté d'apporter le développement là où ce pas se pose. Dominique Ouattara, toujours proche des enfants, a offert un lot de livres aux élèves, ainsi que 3000 assiettes, cuillères et gobelets, 200 bassines et récipients pour la cantine scolaire et des vivres en abondance, des cartons d'huile et de tomates, des sacs de riz et de pâtes alimentaires. Aux enseignants, aux élèves, aux femmes et aux groupes d'animation, elle a fait des dons à une espèce, le tout d'une valeur de plus de 12 millions de francs. Monsieur le Président, la région de la May a compris et elle vous soutient avec force et veut vous accompagner avec foi et sincérité dans votre entreprise de développement et de transformation de la Côte d'Ivoire en apprenant le train de l'émergence à destination du progrès pour tous et le bonheur pour chacun dans le vivre ensemble. En 2015, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement d'environ 70 milliards de francs CFA dans la région de la May. Oui, 70 milliards de francs CFA, en plus des 30 milliards de francs CFA déjà engagés, soit un total de 100 milliards de francs CFA pour la région de la May. Ces investissements permettront le bitumage de la route Azopé-Yakassé à Tobrou en deux fois une voie sur 25 kilomètres. Les travaux vont démarrer en juillet, donc dans deux mois. Nous ferons de l'emploi des jeunes une priorité ici. C'est ce qui explique le lancement de la zone industrielle. Je vois que les mentalités ont changé et que la Côte d'Ivoire travaille. La Côte d'Ivoire peut compter sur sa jeunesse, une jeunesse qui veut avoir du travail et qui veut travailler. Et nous ferons en sorte que cela soit une réalité. Nous devons travailler à renforcer la réconciliation et la cohésion entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Tous nos frères et sœurs, ceux qui se trouvent à l'extérieur des exilés, je leur demande de rentrer au pays. A l'instar, le ministre Yapo Atsé Benjamin et d'autres, je leur demandais de rentrer au pays et de se mettre à contribution. Car la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Oui, nous avons une tâche passionnante, la reconstruction de notre beau pays. Et cela ne peut se faire qu'avec l'ensemble des Ivoiriens, sans distinction, sans discrimination. Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de la chefferie traditionnelle, au nom des cadres de la région de l'Amé, composés des peuples Atié, Goua et Agni-Koumoué, ces peuples vous demandent de pouvoir compter sur eux dans toutes les activités que vous voulez mener et la politique de développement que vous souhaiterez asseoir sur la route de l'émergence. Votre visite dans notre région, Excellences, Monsieur le Président, est la manifestation donc de votre sens de l'union de tous, de solidarité, de partage, de réconciliation vraie et constitue pour nous, jeunes générations, un nouveau départ. La chefferie traditionnelle, les cadres me chargent de vous dire, enfin, que le nouveau contrat qui vous lie au peuple Atié, Goua et Agni-Koumoué est un contrat qui va perdurer dans le temps. Donc vous pouvez compter sur eux pour vous permettre de conduire la nouvelle politique ou bien d'achever la politique que vous avez condensée depuis 2011. Au nom de la chefferie coutumière et des cadres, il a soumis quelques doléances aux chefs de l'État, à savoir le retour de plusieurs fils de cette région restés encore en exil, la promotion des cadres de la région de l'Amé au plus haut poste de l'État tant cette région regorge de cadres et de diplômés et une aide financière à la chefferie pour achever la construction de son siège. La chefferie coutumière et les cadres ont émis également le souhait de recevoir du chef de l'État des conseils avisés pour renforcer la cohésion entre les fils de la région. Leur parlant à son tour, le président de la République les a remerciés pour l'accueil et la mobilisation qui lui ont été réservés dans la région de l'Amé. Il leur a signifié sa volonté de pardonner les tensions passées et il les a rassurés sur sa bonne foi. En 2010, bien évidemment les résultats que nous avions obtenus étaient très décevants. moins de 10% au second tour à l'Épée, un peu plus de 10% à Acoupé et à Zopé et Yacassé, je crois, n'était pas encore érigé un département. Nous savons pourquoi la situation a été aussi mauvaise au plan électoral, parce qu'il y avait des tensions, parce qu'à cette époque il y avait des décisions d'empêchement de vote, comme cela s'est produit d'ailleurs dans certaines régions de l'Ouest également, dans les plantations baoulées, beaucoup n'ont pas pu voter. Mais je dis cela, c'est pour être totalement transparent avec vous. Moi, je suis parti très jeune, d'abord à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, en France ou aux États-Unis. Je ne connais pas les problèmes d'ethnies, de races, de tribus, de couleurs, de religions. D'ailleurs, la preuve en est là avec Dominique à mes côtés. Donc je voudrais vous rassurer et dire que ces élections de 2010 ne m'ont pas donné un bon résultat, mais j'étais persuadé que j'avais fait mon travail en disant au peuple l'accueil, bien sûr, à Nikomoué et Bois, ce que je ressentais pour cette région et ce que je souhaitais faire si j'étais élu président. J'étais élu et vous m'avez vu au travail pendant quatre ans. Je pense que ce que je vous promets, c'est de continuer et d'essayer de faire mieux. de faire mieux que ce que nous avons fait durant ces quatre dernières années. Bien évidemment, ces élections de 2010 n'étaient pas apaisées, mais ce que je peux vous garantir, c'est que les élections de 2015 seront totalement apaisées. La commission électorale indépendante qui a été mise en place est une commission où tout le monde se retrouve. Il y a un équilibre. Je tenais à le dire pour qu'il n'y ait pas d'appréhension par rapport à ce que nous allons entamer ensemble. Répondant à leurs doléances, le président de la République les a là aussi rassurés sur la sincérité des appels au retour qu'il a adressés à maintes reprises aux exilés. Nous étions à plus de 200 000 exilés en ce temps. Maintenant, nous sommes à peu près à 50 000, dont une bonne partie au Libéria d'ailleurs et une dizaine de milliers au Ghana, au Togo et au Bénin. Mais je leur demande à tous nos concitoyens de rentrer. Et je félicite ceux qui sont déjà rentrés. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est rentrer pour pouvoir travailler ensemble pour que nous puissions tourner la page de cette crise post-électorale qui a divisé les Ivoiriens et qui a créé toute une série d'incompréhensions. Mon rôle et mon devoir en tant que chef de l'État, c'est de rassembler tous les fils et toutes les filles de ce beau pays. Et vous pouvez compter sur moi pour le faire. Je lance un appel à nouveau aux exilés de rentrer. Et je profite aussi pour lancer un appel au parti politique de l'opposition pour dire qu'en réalité, faire de la politique, ce n'est pas être des ennemis. C'est tout simplement, chacun doit avoir sa position. Mais nous devons le faire et nous exprimer et agir avec modération. Pour dire que c'est dans la modération, c'est dans le dialogue, c'est dans l'inclusion que nous allons pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Et moi, mon devoir, c'est de rassembler tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Et là, j'insiste là-dessus. Il a souligné son désir de voir ses compatriotes unis autour du seul idéal qui compte, le développement de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a fait don de véhicules de commandement de type 4-4 au corps préfectoral, de véhicules de sécurité, de santé, en plus d'une somme d'environ 19,5 millions de francs CFA. Il y a eu aussi des dons de la première dame Dominique Ouattara, notamment en numéraire de plus de 400 millions de francs CFA, dans le cadre du FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pour la région de l'Amé. Le président de la République et son épouse ont de leur côté reçu des présents de la part de leurs hôtes. En plus de vivre, à titre d'exemple, des bœufs au nombre de 30, ils ont reçu plusieurs objets symbolisant le pouvoir, en l'occurrence des chaises, des couronnes, des chasse-mouches, des sandales, des pannes quittas, pour être plus précis des attributs de roi. Le président de la République a été aussi fait chef traditionnel, désormais pour les populations de la région de l'Amé. On l'appelle Nana Yapo Kotoka.